15.9 20h30 minutes dans les locaux de Kaskas FM Même heure à Medina Ndjadé et à Mboumba Bienvenue pour le journal de ce 8 décembre 2020 A la cabine technique Megasal Présentation d'Embadjan et le titre 43 nouveaux cas testés positifs au coronavirus 58 nouveaux guéris Aucun nouveau décès et 11 cas graves en réanimation Le ministre de l'éducation nationale Mamadou Tala A annoncé mardi le recrutement de 3000 nouveaux enseignants Sortant des écoles de formation en renfort De 96 812 enseignants et administratifs actuels opérant Dans le système public en vue de combler le départ Et déficit d'enseignants dans certaines localités Le corps sans vie du sous-préfet de couleur Papa Ibrahim Ndjaï a été découvert dans sa chambre hier après-midi International en Mauritanie L'enseignement dans les Mahadras S'est suspendu à cause du coronavirus Le Royaume-Uni commence ce mardi 8 décembre 2020 A administrer aux personnes les plus vulnérables des premières doses d'un vaccin contre le nouveau coronavirus Le sport et revue de presse fermeront cette édition Le développement dans un cours instant Bonsoir mesdames, 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 messieurs, bienvenus Commençons par la citation du jour du coronavirus Sur 844 tests réalisés 43 sont revenus positifs au coronavirus Ce soit un taux de positivité de 6,17% Il s'agit de 14 cas contacts, 3 cas importés Et 26 cas aussi de la transmission communautaire Repartis comme suivi Maris 4, Richardor 4, Matam 3, Saint Louis 3, Djurbille 2, Dakar Plate 1, Fannes, Kaoulac, Louga, Médina, Naufoire, Parcel Sassini, Sikambahoubap, Tchèze et Yoff Chacune de ces localités en cas 58 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation Aucun nouveau décès lié à la COVID-19 n'a été enregistré A ce jour, le Sénégal rencontre 16.596 cas positifs, dont 15.864 guéris, 340 décès et 391 encore sous traitement. La région médicale de Matamma a enregistré mardi quatre nouveaux cas de COVID-19, dont eux ici de la transmission communautaire. Les trois autres sont des contacts suivis, a indiqué à l'APS le médecin-chef de la région Maman Moussa Dioua, précisant que toutes ces nouvelles infections ont été localisées dans la commune de Matamma. A ce jour, la région de Matamma comptabilise 71 cas de 2 décès et 72 autres sous traitement. Le Centre international de conférence Abdou Diouf a abrité mardi la cérémonie de la ministre publique du Prix Macky Sala pour la recherche décernée au programme thématique de recherche santé pour son projet fédérateur intitulé « African Life Story of COVID-19 ». Le PTR Santé s'est distingué pour son projet publicitaire, publi-disciplinaire et fédérateur, coordonné par Mme Fatou Bintoussar, professeure titulaire à l'Université de Chesse. Le dit projet vise mieux à comprendre la dynamique de la COVID-19 dans les pays de l'espace camés et en tirer des leçons pour accroître leur résilience face aux maladies émergentes. Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Tala, a annoncé mardi le recrutement de 3 000 nouveaux enseignants sortant des écoles de formation. Un renfort de 96 812 enseignants et administratifs actuels opérant dans le système public en vue de combler les départs et déficits d'enseignants dans certaines localités. Selon Mamadou Tala, dans les prochains jours, les 1 915 élèves maîtres sortant des centres régionaux de formation des personnels de l'éducation seront affectés et mis à la disposition des inspections académiques et inspections de l'éducation et de la formation. Le reste des enseignants concernés soit 1 025 sur les 3 000 nouveaux enseignants sortant des écoles de formation seront affectés dans le mois et le secondaire. Selon Mamadou Tala, dans cet esprit, il signale que 541 211 711 304 francs CFA seront injectés cette année dans le secteur de l'éducation. 96 812 employés devraient être mobilisés pour l'atteinte des 5 priorités annoncées, principalement celles concernant et à asseoir l'efficacité et l'efficience du système éducatif en vue de doter le pays d'une école de qualité. La direction de la protection civile du Sénégal a appelé à relever les défis de son renforcement afin de pouvoir coordonner et gérer plus efficacement les catastrophes. La direction générale de la protection civile est confrontée à un certain nombre de défis en termes de capacité. humaine, technique et financière pour coordonner et gérer efficacement les acteurs et les catastrophes à telle notamment indiqué. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Jean-Baptiste Tine, a souligné mardi à Tcharouille la nécessité d'attendre aux civils de valeur léguée par les tirailleurs sénégalais. Le général Tine s'exprimait à l'occasion de la 16e journée des tirailleurs sénégalais organisée au cimetière militaire de Tcharouille. Les valeurs incarnées les tirailleurs sénégalais doivent se refléter sur les soldats sénégalais mais aussi sur tous les citoyens de ce pays, a insisté le haut commandant de la gendarmerie nationale. Toujours avec l'armée, le président de la République, Kramakissal, a signé ce lundi 7 décembre 2020 un décret pour promouvoir le général de corps d'armée Cheikh Ouad. Il devient chef d'état-major général des armées. A partir du 30 mars 2021, soit dans le moyen de 4 mois, le général Cheikh Ouad remplacera le général d'armée aérien Biram Diop. Actuellement, Artel Semga, à la tête de l'armée depuis septembre 2019, ce dernier sera en effet admis dans la deuxième section réserve des cadres de l'état-major général. L'information continue sur la zone de Cascades FM. Pour clore la page nationale, Mika, le corps sans vie du sous-préfet de Couleur, Pape Ibraï Mandial, a été découvert dans sa chambre hier après-midi. L'enquête révèle qu'il serait mort d'une baisse de tension suivie d'un arrêt cardiaque. Il sera ennemi à fatigue sa ville d'origine dans les prochains jours, indique RFM. Pour le rappel, le sous-préfet de Couleur, Pape Ibraï Mandial, a été retrouvé mort chez lui hier. En effet, l'homme était à partir au travail. A la fin de son service, il est allé faire son sport de retour. Il aurait pris son bain avant de rejoindre sa chambre. Malheureusement, son corps sera découvert inanimé dans la pièce. Une enquête avait été ouverte pour illucider les causes du décès. Nous venons à la page internationale. La page internationale en Mauritanie, l'enseignement dans les Mahadras, s'est suspendu à cause du coronavirus. Le ministère des Affiliés islamiques et de l'enseignement originel a suspendu l'enseignement dans toutes les Mahadras du pays pour une semaine à cause de la deuxième vague du Covid-19. Le ministère a justifié cette mesure afin de préserver la santé des populations et appliquer des mesures préventives contre la deuxième vague du coronavirus. Toujours en Mauritanie, le wali du guide Imara, M. Tayyab Waoul Mohamed Mahmoud, a présidé lundi une série de réunions concentrées sur la lutte contre la propagation de la nouvelle vague du coronavirus. Les réunions ont débouché sur une série de mesures immédiates auxquelles s'ajoute la dynamisation des commissions de sensibilisation de la population mise en place lors de la première vague de la pandémie. Il a été aussi en question de nouvelles préparations de l'hôpital régional de la ville de Selibabi et de divers centres de points de santé à travers la Udaya qui ont fait l'objet d'évaluations. Dans le Nigeria, les personnes âgées souffrent de façon particulière du conflit qui sévit depuis près de dix ans dans le nord-est du Nigeria selon Amnesty International. Beaucoup d'entre elles sont mortes de faim chez elles ou y ont été massacrées. D'autres ont péri et ont perdu la vie alors qu'elles étaient détenues de façon illégale par des militaires dans les conditions déplorables. a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport publié mardi 8 décembre. Au Ghana, les premières tendances de l'élection présidentielle au Ghana semblent pour le moment favorables au président sortant, Nana Akufo-Addo. Alors que les Ghanéens sont dans l'attente des résultats des élections générales, les premières tendances sont sorties par les médias locaux. A place Nana Akufo-Addo et son parti New Patriotique en partie à la tête de la présidentielle et les législatives. Ces médias n'ont toutefois pas donné de chiffres pour savoir si le candidat sortant va se maintenir au pouvoir ou affronter au second tour. John Dramani Mahama, son principal concurrent parmi les 11 étrangères. Enfin, au Royaume-Uni, le Royaume-Uni commence ce mardi 8 décembre 2020 à administrer aux personnes les plus vulnérables des premières doses d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. C'est une énorme avancée dans la lutte contre la pandémie au moment historique selon le ministre britannique de la SAD. Nous vous nommons maintenant à la page sport. Merci Mika, 20 heures passées de 42 minutes, la page sport. Nous accueillons sur ce plateau Mamoudou Yahya, tiens bonsoir. Bonsoir Damodian et bonsoir à tous. Qu'avez-vous préparé en sport pour cette édition ? Nous commençons par la sixième et dernière journée de la Ligue européenne des champions avec en ce moment la Juventus qui mène à Barcelone par le score de 2 buts à 0. Donc la rencontre joue au Camp Nou, à Barcelone. Donc Barcelone qui reçoit mais qui est menée par le score de 2 buts à 0. On est à 3 minutes de la mi-temps. La rencontre est à sa 42e minute. C'est Ronaldo qui a ouvert le score sur le pénalty. C'était donc à la 13e minute. Et 7 minutes plus tard, il y a son McIni, le deuxième but, donc à la 20e minute. En ce moment pourtant, le Barça possède 51% de la possession de balles. Les Barcelonais ont reçu 88% de précision de passe contre 85%. Il y a eu dans ce match trois cartons jaunes, deux du côté du Barcelone et un du côté de l'équipe de la Juventus. Eh bien, du côté de Barcelone, ce sont donc les défenseurs qui ont pratiquement eu ces deux cartons jaunes. Et parmi eux, bien sûr, il y a l'Anglais. L'Anglais qui a un carton jaune. L'Anglais et Jordi Alba. Ce sont ces deux là qui ont deux cartons jaunes du côté de Barcelone. De côté de la Juventus, eh bien, c'est Ramsey qui a été occupé aussi d'un carton jaune. Donc, en ce moment, à quelques minutes de la mi-temps, la Juventus mène par le score de 2 buts à 0 devant les FC Barcelone sur son terrain. La FC crée la sensation en menant Manchester United par le score de 2 buts à 0. Il reste trois minutes avant la mi-temps. Chelsea et Casnodar sont à égalité un partout. pour Chelsea, pratiquement, qualifiés. Pour l'équipe de Chelsea, aujourd'hui, c'est donc... Donc, il ne s'agit pas de Mendy qui est dans les buts aujourd'hui. Donc, Mendy a été reposé pratiquement. L'équipe de Chelsea a joué en 4-3, mais avec une équipe fortement remaniée. Sûrement, c'est pour reposer ses cadres. pour les prochains joues de championnats, mais aussi pour les prochains matchs à venir. Le Pacte Saint-Germain est à égalité face à Istanbul. 0 à 0. Gagnegui, Aboujallou et Dambaba sont sur le banc. Le Sénégal sont sur le banc. Rennes est menée sur son terrain par Séville. Donc, 0 à 1. Eh bien, pour ce match, Mbaïgnan est donc partant. Mbaïgnan est dans la partie, mais ils sont menés par le score d'un but à zéro par l'équipe de Séville. Là, également, on est à quelques encablures de la mi-temps. Dynamo de Kiev et Fernsevaros sont à égalité 0 à 0. Retenez que demain, il y aura aussi d'autres rencontres. Liverpool va se déplacer à 17h55 pour jouer contre Mid-Giland. Ajax Amsterdam recevra Atlanta à la même heure à 20h. Bayern, lokomotif Moscou, Real. Manchester Gladbach, toujours à 20h, demi-mercredi. Manchester City recevra l'Olympique de Marseille, l'inter de Milan, jour à contre Shekhtar. Salzbourg accueillera l'Afrique du Côte de Madrid et l'Olympiakos fera face à Porto. Nous revenons chez nous pour parler de l'équipe de Sénégal U17 qui s'apprêtait à quitter le pays pour aller en Sierra Leone pour y jouer le tournoi IFOA U17 qui va donc donner deux tickets pour la Cannes 2021 de la catégorie prévue au Maroc. Eh bien, finalement, ce tournoi aura lieu au Sénégal. Donc, les lionceaux l'ont appris au moment où ils s'apprêtaient donc à quitter le pays, au moment où ils faisaient donc le protocole sanitaire, les tests de Covid-19 et tout, ils ont appris donc finalement que le tournoi aura lieu au Sénégal. À partir de samedi prochain, ils ont donc déballé leur valise pour tourner leur tanière. Cette semaine-terri vient pratiquement deux semaines après le tournoi des juniors. Donc, le tournoi IFOA U20 est remporté par la Gambiche devant le Sénégal en finale. Eh bien, à propos des clubs sénégalais, le Tenguej FC est donc qualifié pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Son président, Babacad Ndiaye, s'est réjoui de son premier succès mais estime que l'équipe ne doit pas aller en victime expiatoire au Maroc devant le Raja de Casablanca, même si c'est une redoutable équipe. La CAF a pris une décision concernant la rencontre qui s'est jouée à Bandjoul entre la Gambie et le Gabon. Eh bien, les Gabonais avaient fait des réclamations au niveau de la CAF estimant qu'ils ont été maltraités à l'aéroport de Bandjoul. La CAF a infligé à la Gambie une amende de 100 000 dollars américains. Sur ces 100 000 dollars, il y a 50 000 qui sont avec sursis. Donc, à condition que la fédération gambienne ne soit pas reconnue coupable d'une infraction similaire au cours des 24 prochains mois. La fédération également gabonaise, elle aussi a été amendée de 10 000 dollars. Donc, la raison, le capitaine des Gabonais, Pierre-Emerick Aubmien, avait donc diffusé des photos de ses coéquipiers bloqués à l'aéroport en disant que beau travail de la CAF, c'est comme si on était revenu à les années 1990. Donc, Aubmien avait fait sujet le travail qui avait porté atteinte à l'honneur et à l'image de la Confédération africaine de football. Donc, les Gambiens écovent de 100 000 dollars, tandis que les Gabonais reçoivent une amende de 10 000 dollars américains. Nous terminons par le basket avec le tournoi I-18 qui se tient à Oumoko du côté des filles. Le Sénégal qui a battu aujourd'hui l'Egypte, mais c'est juste une victoire. Donc, pour sauver l'honneur, Sénégal 67, Egypte 64, mais les Lyoncelles quittent la compétition. L'exploit n'a pas eu lieu puisqu'il fallait remporter plus de 6 points pour se qualifier en finale. Et finalement, l'écart n'était que de 3 points pour les Sénégalaises, ce qui ne suffisait pas. Eh bien, elles sont donc éliminées. En tout cas, les gars sont eux, ils vont jouer une place pour la finale. Voilà, d'abord, l'essentiel de cette page de sport. A deux heures, mardi. Merci, Mahmoudou, pour ces informations expositives. Nous prenons aujourd'hui un élément de cette vidéo qui est la revue de nos quotidiens. Les quotidiens sénégalais parvenus ce mardi à appartir d'une diversité de sujets de la Covid-19 aux faits divers, sans oublier l'actualité politique. L'alerte des syndicats barre à sa une suite quotidienne qui dénonce le non-respect du protocole sanitaire dans les écoles sur fond de seconde vague de Covid-19. Dans ces colonnes, le journal donne la parole au secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moins et secondaire du Sénégal, Sauroussène, qui déclare le moins le plus rapide de faire la propagation du virus, c'est qu'il entre à l'école. Son collègue, secrétaire général national du cadre unitaire syndicat des enseignants du moins et du secondaire, Damboch, estime qu'avec la flamme des cas, la logique voudrait confirmer les écoles. Enquête se focalise sur la réponse contre le coronavirus et arbore ce titre. Le vaccin de la peur, alors que les autorités craignent une deuxième vague de la pandémie au Sénégal, la course est freinée pour un vaccin sauver sans doute les précautions et respect des étapes pré-établies. Au risque d'exposer les populations à une solution aux conséquences non maîtrisées, alerte le quotidien. Le même journal donne ensuite la parole au professeur Didier Raoul qui se montre sceptique face aux dernières annonces prometteuses pour les vaccins contre la pandémie. A l'encroir, c'est de la science-fiction de la publicité. L'affaire des centres de redressement de Céline Modokara revient à la une des quotidiens sénégalais. Le quotidien use d'un jeu de mode et affiche carabinée. En sous-titre, le journal informe que Maître Elasdouf et Bambassi, c'est chargé de défendre les disciples du Malabou, se désistent. Les 42 inculpés ont été placés sous mandat de dépôt. Le Malabou confie l'affaire à Céline Touba, fondateur de la confrérie Souffite des Mourides. Sous le titre, la justice ferme la visiterie car l'observateur que les membres du Diwan ont été envoyés en prison pour hâte de personnes, actes de torture et blanchiment de capitaux. Il risque entre 10 ans et les travaux forcés à perpétuité se poursuit le journal. En politique, Wolf Coutidien s'intéresse au message d'Idriss Sasek, président du conseil économique, social et environnemental à Joe Biden et titre « Le faux pas protocolaire d'Idriss Sasek ne fait rien pour se départir de cette étiquette qui lui colle à la peau comme la tunique de Nessou. » Notamment, Kumbangoui et Tchama où il dégage les erreurs d'un chef d'état avec des formules solennelles et ronflantes, genre « vu la constitution, vu la loi numéro, il dit Sasek sombre dans la récidive. » Un dernier faux pas protocolaire, c'est ce message qu'il a envoyé au président élu des Etats-Unis. Une missive dans laquelle il félicite Joe Biden d'avoir nommé Cecilia Elena Rouse comme chef de CEA, Council of Economic Divisor, qui est l'équivalent du CESE, écrit Wolf Coutidien. Là, c'est référent sur la cherté des tarifs de l'autoroute à payage et soutien que Mansour Fahy prend la défense de FH, le gestionnaire. Dans les colonnes du quotidien, le ministre des infrastructures nargue les usagers et déclare ceux qui ne peuvent pas payer, n'ont qu'à prendre la route nationale. Le soleil reprend cette autre déclaration de Mansour Fahy. Le terre, terrain exprès régional, fonctionnel au second semestre de 2021. Selon nos confrères, les essais vont démarrer en janvier l'exploitation au second semestre. Voilà ce qui m'a fait cette édition. Donc, je vous rappelle les titres. 20h54 minutes, c'est la fin de cette édition. Le rappel des titres, 43 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 58 nouveaux guéris, aucun nouveau décès à 11, 4 en réanimation. Le ministre de l'Education nationale, Mamadou Tala, a annoncé mardi le recrutement de 3 000 nouveaux enseignants sortant des écoles de formation en renfort de 96 812 enseignants et administratifs acteurs opérant dans le système public en vue de combler les départs et déficits d'enseignants dans certaines localités. Le corps sans vie, sous-préfet de couleur, Papa Ibrahim Ndiaye, a été découvert dans sa chambre hier après midi international en Mauritanie, l'enseignement dans les madrasses suspendu à cause du coronavirus au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni commence ce mardi 8 décembre 2020 à administrer aux personnes les plus vulnérables les premières doses d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. Espoir est revue de présent fermée cette édition. Merci à Mamadou Yajan pour les informations sportives. Réalisation, présentation d'un média à la cabine technique, c'est Mika Sal qui l'a suré 21h. Ce sera le grand journal en poulard, d'ici là portez-vous bien.